Bonjour, avant tout je tiens à dire quand même qu'il y a aujourd'hui dans le football moderne, donc d'aujourd'hui il n'y a plus de petite équipe, tout le monde sait travailler, tout le monde sait comment s'améliorer, tout le monde analyse les matchs, l'adversaire, après ce qui rend les choses très difficiles maintenant c'est que forcément, comme je l'ai dit, que ce soit au niveau physique ou technique, les écarts se réduisent, forcément tout le monde progresse, et on est dans des conditions qui sont complètement différentes de ce qu'on peut retrouver nous en Europe, quand on regarde notre effectif en tout cas, on se rend compte vite qu'on évolue tous en Europe dans des conditions qui sont, comme je l'ai dit, différentes, que ce soit climatique, que ce soit au niveau des installations, que ce soit au niveau peut-être des ballons, que ce soit au niveau d'énormément de choses, après malheureusement, on va dire que la pandémie en tout cas n'a pas arrangé les choses pour pouvoir aussi bosser comme on le voudrait tous ensemble, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été simples à gérer durant cette préparation de la canne, donc forcément c'est des petites choses comme ça qui font que c'est compliqué. Et puis voilà, comme je l'ai dit, c'est des choses qui arrivent, je pense que ce qu'on a pu voir en tout cas, c'est que les éléphants montent en puissance match après match, ça nous fait du bien de jouer ensemble, de partager aussi certains moments ensemble qui nous rapprochent, et avec des discussions et les entraînements, on arrive petit à petit à notre meilleur niveau, et j'espère que ça continuera. En fait, c'est vous, journalistes, qui mettez des places à chaque équipe, selon les performances, nous on continue notre chemin, on sait où on veut aller, l'objectif, c'était un, de se qualifier pour la canne, il y a deux ans, c'est fait, et deux, d'aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique. Je ne me vois pas outsider ou vainqueur potentiel, j'ai un groupe qui vit bien, je crois que Seb a dit des choses très importantes, ça fait deux ans que c'est valable pour toutes les équipes, mais je ne regarde que la mienne, on se voyait très peu, on passait, malgré les dates FIFA, on passait deux, trois jours vraiment à travailler, parce que le reste du temps on était dans les voyages, dans les situations sanitaires, où il fallait faire les tests, etc., etc., il y a des joueurs qui ne pouvaient pas voyager pour x ou y raisons. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, et j'attendais ce moment depuis longtemps, parce que le fait de passer du temps ensemble sur le terrain et en dehors, je vous l'ai souvent dit que cette équipe a une âme, cette équipe a un potentiel énorme, et le fait de passer du temps ensemble, ça nous permet de chaque fois, à chaque sortie, progresser. Donc je ne sais pas jusqu'où on peut aller, mais en tout cas, je prends du plaisir tous les jours à travailler avec les garçons, et le statut d'outsider me va très bien qu'on nous laisse tranquilles le plus longtemps possible. Oui, forcément, la Cannes 2015 est dans les têtes, parce que comme vous l'avez dit, il y a des joueurs qui l'ont vécu, et je pense que c'est aussi une force qu'on a dans le groupe, d'avoir des joueurs qui ont vécu justement une victoire à la Cannes, ils ont cette expérience-là, ils ont ce recul nécessaire pour pouvoir accompagner les plus jeunes, et les joueurs comme moi, ceux qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc forcément, ça aide le groupe, et de ce qu'ils nous disent, c'est forcément quelque chose qu'on a envie de vivre, parce que c'est des émotions particulières, c'est tout un peuple qui est derrière nous, ce n'est pas juste nous les 26, 27 ou 28, plus le staff, non, on représente énormément de gens qui nous soutiennent au quotidien, donc forcément le fait de pouvoir avoir de très bons résultats, et d'aller au bout de la compétition, ça peut nous amener à des moments inoubliables, donc forcément on a envie de se battre les uns pour les autres, pour arriver à ce qu'ils ont fait en 2015. Coach, on a vu que sur cette première partie de la compétition, la Côte d'Ivoire avait quand même montré une certaine fébrilité sur le plan offensif, et puis au dernier match, ça s'est corrigé, mais je voudrais poser la question, est-ce que vous avez fait un travail particulier à propos de cette question offensive qui peut être très traître ? Et je voulais poser la question de manière spécifique par rapport à Sébastien, qui est quand même un serial buteur sous d'autres cieux, je ne vais pas rappeler ses stats, on n'a pas beaucoup l'impression que la Côte d'Ivoire a conscience d'avoir ce tueur-là, et que le jeu ne se fait pas trop autour de lui. J'ai regardé le dernier match, et je n'ai pas eu l'impression beaucoup sur ce match où la Côte d'Ivoire a quand même marqué qu'on l'a cherché particulièrement. Est-ce que vous faites un travail pour que Sébastien marque des buts ? Sébastien, est-ce que vous n'avez pas un moment de solitude de chercher des ballons comme ça, et de ne pas vraiment recevoir l'attention quand on parle de ballons ? Merci. Vous parlez de fébrilité, en tout cas, je préfère avoir des statistiques où on se crée de nombreuses occasions. Déjà, elles sont là. Pour moi, une fébrilité serait de ne pas se créer d'occasion, d'être stérile. Or, on se crée, sur les trois matchs que nous avons vus, on se crée d'innombrables situations et occasions de but. Donc déjà, ça, c'est une grosse satisfaction. Entre le deuxième et le troisième match, on a été beaucoup plus tueurs. L'importance de Sébastien n'est pas que devant le but. L'importance de Sébastien, c'est aussi dans un point de fixation, c'est aussi dans la capacité à donner le dernier ballon. Il a été passeur aussi. Bon, il marque un but qui est magnifique, qui est hors-jeu. Mais voilà, c'est le football. Mais en tout cas, il est là, il se crée de nombreuses occasions. Il est toujours à la dernière passe ou dans la surface. Donc, ça me donne beaucoup de satisfaction et d'espoir pour la suite. Après, il faut savoir aussi qu'on a des équipes qui préparent leur match, qui essaient forcément d'isoler les forces vives de l'équipe. Donc, c'est un tout. Mais en tout cas, aujourd'hui, entre le deuxième et le troisième match, je le répète, après le deuxième match, j'étais très frustré du manque de réalisme. Et sur le troisième match, nous avons été très réalistes. Et les joueurs ont pris vraiment du plaisir offensivement. Donc, il faut que ça continue. Mais je ne parle pas de fébrilité. Je parle plus d'esprit tueur qu'il faut avoir. Mais sachez qu'on travaille normalement. On n'a pas changé notre façon de travailler. On continue parce que le football, les effets, ce n'est pas direct. Parfois, c'est retardé. Donc, j'ose espérer que les effets retardés vont se faire ressentir encore le prochain match. Je vais répondre aussi un peu à la question. C'est vrai que, d'un point de vue offensif, on aurait pu le faire depuis le début du tournoi. Ça, c'est clair. Après, comme je l'ai dit, beaucoup de choses changent de l'Europe. Dont le fait que la préparation a été vraiment très difficile. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu mettre en place. Travailler avec tout le secteur offensif a été compliqué. Parce qu'il y en a qui pouvaient venir en sélection, d'autres non. Donc, c'est des choses qu'on, comme je l'ai dit, on monte en puissance. Et quand on regarde match après match, c'est de mieux en mieux. Mon rôle aussi est très certainement différent de ce que je peux avoir en club, dû au positionnement de l'équipe, les terrains, les conditions climatiques. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire alors qu'on a l'habitude de le faire. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on doit s'adapter au quotidien, continuer à travailler ensemble et à beaucoup se parler pour améliorer ça. Mais j'ai bon espoir qu'on continue, comme le coach l'a dit, on se crée énormément d'occasions, que c'est déjà une bonne chose. Après, à nous, d'être plus efficaces. Mais quand on regarde les premières journées de la compétition, on se rend compte que ça ne finissait que 1-0. C'est compliqué, ce n'est pas toujours simple de marquer. Même si on a les armes offensives, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Bonjour coach, Nafah Benachour, Binsport. Donc coach, lorsqu'on dit Côte d'Ivoire, Égypte, c'est la plus belle affiche de ses huitièmes de finale, une grande affiche de grande nation de football. Qu'est-ce que vous pensez de votre adversaire qui a arraché une qualification un peu pénible pour ce deuxième tour ? Effectivement, si on regarde notre parcours, on rencontre chaque fois des grosses équipes, des grandes équipes qui ont une grande expérience de la compétition. Si je regarde cette équipe, c'est une équipe qui est très expérimentée. Les joueurs jouent quasi tous en Égypte, donc ont l'habitude des conditions africaines, on va dire. Ils sont toujours au rendez-vous. Même sans forcément faire de grands matchs, ils ne sont jamais loin. Ils ont un entraîneur qui a une grosse expérience. J'ai une certaine admiration pour son parcours. Il a connu les plus grands clubs en Europe, il a connu les Coupes du Monde, il a entraîné sur quasiment tous les continents, donc il a une grosse expérience. des joueurs de génie avec forcément Moussala et d'autres joueurs qui sont irrésistibles. Je disais, même sans forcément tourner à plein régime, ils sont dangereux. Ce sont des matchs à élimination directe qui peuvent se jouer 90+, 120+, donc tout va être important à gérer. On se prépare en sachant qu'en face, on a une équipe qui peut s'adapter aussi tactiquement. Ça va être un match très tactique qui peut être très fermé, mais qui s'annonce passionnant. Tout d'abord, coach, vous avez une très bonne idée sur le football des pays nord-africains et surtout qu'on a vu tout le monde que toutes les équipes africaines ont eu du mal à se qualifier, surtout pour l'un huitième, notamment le tenant de titre qui vient de rentrer, la Tunisie qui vient de se qualifier avec une grande difficulté. pendant les matchs de l'un huitième, on voit la Tunisie qui élimine le grand calibre Nigeria qui vient avec neuf points. Ma question, s'il vous plaît, coach, tout d'abord, comment vous avez vu le match Tunisie-Nigéria ? Est-ce que ça peut vous servir comme un avertissement ou une préparation mentale pour vos joueurs pour bien préparer le match contre l'Egypte ? Bonjour. Nous connaissons forcément les équipes nord-africaines et les matchs de poules sont quelque chose et puis les matchs à élimination directe, autre chose. Et ces équipes-là sont redoutables lors de ces matchs parce qu'il y a un aspect psychologique important. Je le disais, s'il y a une similitude entre l'équipe tunisienne et égyptienne, c'est que leurs joueurs jouent au pays dans des grands clubs en Tunisie avec l'espérance de Tunis, avec l'étoile de Sahel, etc. L'Egypte, c'est la même chose avec Al-Ali, avec le Zamalek, avec ENPI, avec Pyramide. Donc ce sont des joueurs qui ont l'habitude des conditions africaines. Félicitations à vous, à la Tunisie, pour être venus à bout d'une équipe du Nigeria irrésistible et séduisante sur les phases de poules. Mais encore une fois, la vérité, c'est le match suivant tout le temps. Donc on oublie vraiment ce qu'on a fait, ça nous sert de confiance. C'est bien ce qu'on a fait, mais on n'a encore rien fait. C'est le message que je dis aux joueurs, profitez, savourez, le soir même après le match de l'Algérie, savourez, mais dès le lendemain, c'était boulot, c'était concentration, c'était détermination, c'était récupération et tous ces mots qui font qu'une équipe se construit jour après jour. Mais on est averti, on sait très bien que psychologiquement, les équipes nord-africaines sont parfois, je dis bien parfois, au-dessus parce qu'elles savent gérer la pression, elles acceptent parfois de ne pas avoir, entre guillemets, le ballon, de souffrir et c'est tout un état d'esprit que ces équipes ont et que parfois, je dis bien parfois, les équipes subsahariennes pourraient manquer. Mais nous sommes avertis, nous regardons les matchs, nous discutons, nous échangeons avec les joueurs et nous savons que ce sera un match fermé, comme je disais, tactique à nous de jouer avec nos forces et de rester unis de la première minute à la fin et je pense qu'on aura notre mot à dire dans cette rencontre. Merci.